Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse complète du trailer de zombies de Call of Duty Cold War Black Ops et je vais vous indiquer quelques informations que je me suis renseigné à gauche et à droite. Alors déjà, le jeu va être cross-plateforme, ça c'est sûr, ça a été annoncé par Treyarch. La progression sera cross-plateforme, donc si par exemple vous jouez sur votre compte Activision sur Xbox et puis après que vous retournez sur PlayStation 5 ou PlayStation 4, vous allez pouvoir continuer votre progression. Et vous allez même pouvoir jouer entre PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox, peu importe, même avec les joueurs PC, vous allez pouvoir jouer tous ensemble. Alors pour moi en soi, le trailer, il est vraiment bien, moi j'aime vraiment bien le trailer, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réuni tous les Call of Duty, que ce soit IW, WW2 et Treyarch, les Black Ops, parce qu'en réalité, WW2, c'est un thème assez horreur, horrifique, sombre et tout ça. Je trouve qu'il y a cet aspect-là dans ce zombie-là. Il y a l'aspect un peu Redwood, IW avec plein de couleurs, plein de lumières, des peintures un peu flash et tout ça. Et il y a même quelques petits trucs qui me font penser à IW et bien sûr, Treyarch, donc Black Ops, tout simplement, c'est leur jeu. Donc c'est normal que ça fait plancer OZ Black Ops. Alors il y a quand même pas mal de choses à dire, je vais sûrement louper quelques informations. Alors déjà, première chose aussi, très importante, c'est que les DLC de toutes les maps zombies seront totalement gratuites. Et il y aura un pass de combat pour le zombie. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors maintenant, je pense que je vais vous passer le trailer en mode ralenti. Et comme ça, je vais vous expliquer un peu tout ce que je connais, tout ce que je me suis renseigné. On va le mettre en 0.25 et c'est reparti. On va lancer directement. Alors les séquences de gameplay sont capturées sur PlayStation 5. Donc ça, c'est normal. Alors ici, nous avons apparemment Samantha. Donc pour l'histoire, vite fait, moi je ne me connais pas trop en histoire. Vous pouvez aller voir Kenshin 9977 pour ça. Il s'y connaît super bien, il explique super bien les histoires. Mais apparemment, ça c'est Samantha. Donc pour les grands fans de l'histoire, Samantha est de retour. Mais 20 ans plus tard, en fait, à la fin de Black Ops 4, on la renvoie. Enfin, on casse la boucle, je ne sais plus quoi. On la renvoie dans un univers. Et là, c'est 20 ans plus tard. Et les zombies sont de retour. C'est ce qu'elle va dire à Maxis. Que justement, là, elle appelle. En formant le numéro, apparemment, ça forme le mot Maxime. Maxis. Donc c'est comme ça que les gens, ils ont su que c'était Maxis et Samantha. Donc lui, c'est Maxis. Donc ça, je vous passe, c'est l'histoire. Et là, justement, ils reçoivent une vidéo que Maxis met justement une cassette dans un VHS. Et là, ils voient une vidéo de militaires qui découvrent une sorte de machine qui justement fait apparaître des zombies. Enfin, voilà, c'est comme ça que tout recommence dans leur temps. Donc en 1980, je ne sais plus trop la date exacte. Et c'est reparti pour une toute nouvelle histoire du zombie de Trayarch. Donc peut-être que la chronologie de l'Ether est finie. Mais ça, c'est la suite. La première partie de la chronologie de l'Ether est terminée. Et là, on arrive dans une nouvelle suite. Donc qu'est-ce qui a fait que les zombies sont de retour ? Qui a créé cette machine ? Bah voilà, c'est une toute nouvelle histoire. Donc je pense qu'ils vont vraiment repartir là-dessus. Si vraiment le jeu, le mode zombie, il buzz. Bah je pense qu'ils vont repartir sur cette histoire. Et ce sera une continuité de l'Ether. Mais 20 ans plus tard, bah voilà, ça va être quand même un truc de ouf. Et c'est bien parce que c'est une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages. Comme vous pouvez le voir, c'est des nouveaux persos. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que c'est Nage Theron Totten. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Donc ça, vous voyez des spécialistes, enfin des personnages. Des nouveaux persos. On voit pas grand-chose. Mais on voit déjà que c'est un peu un univers assez sombre. Un peu comme dans WW2. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, Black Ops 3, il a fait le buzz. Et il a vraiment bien marché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait vraiment... Tous les Black Ops, ils étaient vraiment réunis dans un Black Ops. C'était Black Ops 3. Et ça a vraiment bien fonctionné. Parce que justement, ils avaient tout réuni. Et là, s'ils réunissent tout, encore une fois, je pense qu'il y a moyen que le zombie se soit un des meilleurs zombies. Parce que Black Ops 4, je l'avais bien aimé. Mais pas autant que Black Ops 3. Et j'espère que Black Ops Cold War, je vais l'aimer plus que Black Ops 3. Donc, s'ils prennent tous les éléments de tous les jeux, de toutes les licences de zombies, pour en faire un putain de jeu, je pense que franchement, je ne peux que l'aimer, en fait. Je ne peux que l'aimer. Et en plus de ça, ils ont annoncé aussi qu'il y aurait un Dead Ops Arcade 3. Et moi, je suis un grand fan de Dead Ops Arcade. Donc, c'est juste une tuerie. Alors ici, on peut voir le lapin. Donc voilà, c'est une nouvelle histoire. Il n'y a plus de Teddy Bear. C'est un lapin bleu, comme ça. Donc voilà, pourquoi pas. C'est un petit détail. Alors, juste ici, regardez. En fait, on va voir une flèche mauve. Voilà, une flèche violette mauve. Et en fait, cette flèche, elle va indiquer le courant. Comme dans tous les Call of Duty Black Ops, les flèches, même dans tous les autres zombies, toujours des flèches pour indiquer le courant. Et là, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est que le personnage a une lampe. Une lampe torche qui, je pense, s'active automatiquement. Quand on arrivera dans une zone sombre. Et ça, c'est bien pour chercher des objets pour le secret. Ça, ça va être pratique. Parce que parfois, on ne voit rien. Il faut mettre carrément la luminosité du jeu à 200% pour voir quelque chose dans le noir. Et après, le gameplay, il devient moche. Parce que tu as un gros voile blanc sur le truc. Donc, c'est une petite lampe torche pour voir dans les coins sombres. Ça pourrait être vraiment très utile. Et je pense aussi, bien sûr, que quand on aura allumé l'électricité, la lampe torche s'éteindra automatiquement. Et ça, vous voyez la petite lumière violette mauve. Comme ça, ça me fait trop penser à Rive in the Redwood. Une map de Call of Duty W qui a fait le buzz. C'est une des meilleures maps. Pourtant, le secret est super facile à faire. Mais l'environnement de la map, elle était vraiment insane. Une rêve partie. Et là, ils ont repris un peu ce système-là avec leur tag, avec leur peinture fluorescente. Franchement, c'est juste incroyable. Franchement, moi, je kiffe. Ça, ça me donne déjà envie d'y jouer. Je suis déjà impatient. C'est dans moins de 50 jours, je suis déjà impatient. Enfin, bref. Alors là, les zombies à la treyarche, bien sûr. Putain de zombies. Et même à la Call of Duty W2 aussi. Oh là là. Trop épique. Regardez, on voit encore une flèche mauve là-bas. Alors, regardez. Là, il y a un joueur. Il va se relever. Je suppose qu'il était en mode baron d'honneur. Et je peux vous garantir qu'il y aura le nouveau baron d'honneur. Enfin, qu'il y aura un baron d'honneur. Et comme d'habitude, on va pouvoir réagir. C'était logique, de toute façon. Regardez, la turbine, elle s'active. La lumière, l'électricité s'alimente. Et regardez, là, il y a un espace d'eau. Alors, je ne sais pas si on pourra aller dans l'eau. Mais regardez, ici, il y a un petit trou avec de l'eau. On peut le revoir avec le reflet que ça fait au-dessus, sur les murs. Mais voilà. Peut-être qu'on pourra nager. Je ne sais pas. Sûrement. Et regardez cette map. Elle me fait trop penser à Five. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a deux étages. Il y a plein de machines. Il y a plein de câbles et tout. Ça me fait trop penser à Five. Alors, regardez ça. Ça, c'est peut-être un truc qu'il y a comme dans Stranger's Thing. Et vous allez voir, je vais vous en montrer un peu plus à la fin. Parce qu'on le revoit à la fin. Mais ce truc-là, moi, je pense que c'est une boule spatio-temporelle. Enfin, une boule que quand tu rentres dedans. Un portail, voilà. Je ne sais plus précisément. Un portail qui t'emmène vers une dimension parallèle. Comme dans Stranger's Thing. Et dans cette dimension parallèle, vous allez être dans le monde des zombies. Donc, il y aura encore peut-être plus de zombies. Alors, je ne sais pas s'il y aura le nombre 24 de zombies. Comme on a toujours eu dans tous les zombies. Ou s'ils vont augmenter le nombre de zombies. Je pense qu'ils vont quand même rester à 24. Parce que, voilà, ils auraient pu le faire depuis longtemps. S'ils le laissent à 24, c'est pour que le gameplay soit faisable. Et agréable à jouer aussi. Parce que s'il y a trop de zombies, peut-être que ça ne sera pas aussi agréable à jouer. Mais en tous les cas, ce portail, j'ai vu une information qui pourrait être ça. Et franchement, je pense que c'est une bonne information. C'est que ça, ce soit un portail pour aller dans une dimension parallèle. Genre la même map. Le même lieu. Mais avec plus de zombies. Enfin, pas forcément plus de zombies. Mais des zombies assez améliorés. De toute façon, je vous remontrerai une image à la fin. Vous allez voir. Je vous en expliquerai un peu plus à la fin. Alors, c'est bien sûr qu'une théorie. Alors là, on peut voir une nouvelle arme. Une nouvelle arme qui a deux fonctions. Donc là, elle tire une grenade. Qui va exploser et qui va les tuer. Et il y a une autre fonction qui va pouvoir les geler. Voilà, ça va les geler. Un RPG direct. Stylé. Ah ouais, parce qu'on est en 1980. Donc les bazookas, les armes et tout ça, c'est des armes de 1980. On ne va pas avoir des armes de 2020. Ah ouais. Là, il y aura une tourelle automatique. Alors, je ne sais pas si la tourelle automatique... Oh ouais. Attendez, il faut que je vous parle de ça. Regardez là. Regardez ça. Regardez là. Là, juste ici. On voit un zombie avec un masque. Alors, peut-être qu'eux, ils arriveront à... Si tu le retires dans la tête, ça arrêtera la balle. Ou alors, le masque va peut-être... Le casque va peut-être s'enlever. Il faudra lui retirer une deuxième fois dans la tête pour lui faire des headshots. Mais voilà. Ça va être des zombies. Un peu galère à tuer. Si tu veux viser la tête, eux, ils vont être assez casse-couille. Et regardez, il y a une tourelle automatique qui leur tire dessus. Alors, je ne sais pas si cette tourelle automatique, c'est un piège ou si c'est un corps strict. Peut-être que c'est un score strict. Parce qu'à un moment, vous allez voir, on va pouvoir appeler un hélico. Alors, est-ce que ça va être un truc qui est bien ou pas ? Je ne sais pas. J'aimerais bien voir comment ils vont implanter ça dans le jeu. Comment on va pouvoir les débloquer. Mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Dans le côté, s'ils l'implantent bien, moi, ça ne me dérange pas. S'il y a des corps stricts, ça ne me dérange pas tant que c'est bien implanté. Imagine un corps strict. Genre, tu vas dans l'hélico. Et genre, tu es enfermé de zombies. Tu appuies sur ton corps strict. Ton score strict. Et puis, boum, tu vas dans l'hélico. Ça, ce sera un peu cheaté. Mais s'il faut aller à un endroit pour activer le score strict. Ou prendre la tourelle à un endroit et l'emmener à un autre endroit. Ça, ça peut être pas mal. Mais si tu peux l'activer de n'importe où, je pense que ça va être un peu cheaté. Après, ça ne me dérange pas forcément que ce soit cheaté. Donc là, on va regarder. C'est un zombie élémentaire qu'il y avait dans Black Ops 4. Je pense qu'il n'y en a eu que dans Black Ops 4. Et ces zombies élémentaires font son de retour. Et même, regardez, quand vous lui tirez dessus, il se divise en deux. Le zombie, c'est un truc de malade. Et voilà, la fumée, c'est la fumée toxique. Donc, si vous vous approchez trop près, vous prenez des dégâts. Alors ici, on voit un atout. Un atout deadshot. Voilà, c'est une nouvelle sorte d'atout. Donc ça, c'est pas mal parce qu'ils ont changé l'apparence des atouts. Et c'est bien. Un petit coup de nouveau comme ça, c'est pas mal. Après, ça fait assez rock. C'est rock'n'roll ce bazar avec des têtes de mort, des pics partout. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Alors oui, il faut savoir aussi que les atouts vont être améliorables dans la partie. Donc, vous allez pouvoir améliorer vos atouts. Pourquoi pas ? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais vous allez pouvoir améliorer vos atouts. Regardez, ça, c'est une bombe nucléaire. Peut-être que le but, c'est de réparer la bombe nucléaire. Peut-être un truc de l'histoire, je ne sais pas. Ou peut-être simplement un truc du décor, je ne sais pas. Donc, bien sûr, on aura les armes achetables au mur. Et il y aura différentes raretés. Donc là, on peut voir que c'est une couleur blanche. Donc, l'armée, elle est de couleur blanche. Mais il y aura des couleurs vertes et des couleurs bleues. Pour l'instant, on n'a pas vu d'autres couleurs. Peut-être d'une couleur or. Mais il y aura différents niveaux de raretés que vous pourrez choper au mur. Alors, est-ce que ce sera aléatoire ? Est-ce qu'il faudra faire quelque chose pour améliorer l'arme ? Ou est-ce qu'elles s'amélioreront au fur et à mesure des manches ? Je ne sais pas. Mais au fur et à mesure des manches, je trouve que c'est une bonne idée. Alors là-bas, on voit une sorte de... Moi, je dirais que c'est un Quick Revive. C'est possible. Mais je ne sais pas. Mais on dirait une sorte d'atout. La boîte mystère qui fait bien sûr son retour. Et regardez, ça, c'est une arme spéciale qui me fait penser au pistolet éclair. Donc le canon éclair de Kino Der Totten, enfin de Black Ops 1. Le pistolet éclair, le souffleur, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, c'est une variante. C'est un autre style. Donc à la place de cracher du vent, ça crache une boule bleue qui tue tous les ennemis. Alors ça, c'est un nouveau chien qui est un mélange de chien et de... Comment ça s'appelle ? Les goulumes, voilà. Un chien et un goulume. Je pense qu'ils ont mélangé parce que regardez, il y a le truc de puanteur. Donc la truc toxique. Et il y a le chien, quoi. Donc c'est un mélange des deux. Et ils nous ont fait un zombie, quoi. Un zombie goulume-chien, quoi. C'est plutôt pas mal. Alors ici, on peut voir aussi un atout. Un atout, je pense que c'est un mastodonte. Voilà, un mastodonte. Donc là, regardez, c'est le score trick. Donc là, il y a Weapon, Radar, je sais pas quoi. Je pense que ça, c'est simplement de l'écriture pour faire style. Mais regardez ce qu'il va appeler. C'est un hélico directement. Mais si tu appelles un hélico et que tu es en plein milieu des zombies, ça va peut-être te tuer. Et si ça ne te tue pas, c'est de cheater. Parce que si tu te téléportes dans l'hélicoptère et tout. Enfin, je sais pas, tu vois. Et là, regardez, il va défoncer tout le monde avec sa tourelle. Donc peut-être, ah oui, peut-être que c'est un moment de l'extraction. Parce qu'en fait, on va pouvoir mettre fin à la partie de zombies. Genre, on va pouvoir activer la fin de la partie. Mais il faudra sûrement survivre pendant un petit temps. Et il y aura sûrement blindés de zombies qui viendront d'affilée. Et on va pouvoir mettre fin à la partie en faisant une extraction. Et puis après, ça mettra fin à la partie directement. Enfin bref. Donc regardez ici. Quand vous tuez des zombies, ça, ça me fait penser 3IW. Parce que quand vous tuez des zombies sur IW. Eh bien, le zombie pouvait lâcher une petite sacoche. Qui vous donnait des munitions, des grenades ou quoi. Et là, regardez juste ici en bas. Là, le zombie. Donc je vais reculer un tout petit peu en arrière. Vous allez voir. Le zombie va lâcher. Là, le zombie, là, qui est mort. Il lâche des munitions. Et regardez, celui-là. Il va lâcher une grenade. Donc ça, c'est pas mal. Parce que souvent, on tombe à court de munitions. Donc c'est assez efficace. Franchement, j'avais cet aspect de... Cette fonctionnalité sur IW, j'avais bien aimé. Et là, ils l'ont repris sur Black Ops. Et franchement, c'est cool. Donc ici, on a le nouveau pack-à-punch. Alors le pack-à-punch n'améliorera pas... Enfin, elle améliore l'arme. Et peut-être qu'elle donnera directement un double coup. Mais elle n'aura pas de truc élémentaire. Vous allez voir pourquoi plus tard. Mais elle ne donnera pas un élément à l'arme, en plus. Parce que... Ah oui, regardez. Ça, c'est un mode trépas, les mecs. Soit c'est un mode trépas. Soit c'est un mode trépas. Ou soit c'est un centre zombie. Donc quand tu es en centre zombie, regardez, les zombies, ils ne vous suivent pas. Et quand tu es en mode trépas aussi. Donc là, on voit bien que les zombies ne sont pas attirés par lui. Mais en mode trépas, logiquement, tu ne peux pas utiliser d'armes. Donc ce serait plus un centre zombie, mais amélioré. Ou alors un trépas sans zombie, les deux en un. Enfin voilà, tu vois. Et là, il peut défoncer des zombies avec son lance-grenade. Et voilà pourquoi il n'y aura pas d'élément dans le pack-à-punch, donc au fourneau, etc. Parce que tout simplement, ici, nous avons une machine. Une machine qui propose, qui te distribue, je pense, c'est aléatoire, un atout élémentaire pour ton arbre aléatoire. Combien ça coûterait, je ne sais pas. Mais c'est pas mal. Donc tu améliores ton arbre ou tu ne l'améliores pas. Et tu pourras peut-être acheter directement cet élément sur ton arbre. Donc ça peut être utile. Pourquoi pas. Donc là, il voit la petite canette. Les atouts seront en forme de canette et non en forme de bouteille cette fois-ci. Alors, il y aura le pistolet laser de retour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des informations. Plus. Plus d'informations. N'hésitez pas à liker et à partager, bien sûr. Alors là, c'est un zombie spécial. On dirait même un petit boss. Un petit zombie boss. Crache carrément un laser, mon pote. Un laser, ça ne rigole pas. Et là, je vais vous reparler justement de la boule noire que je vous avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est justement ici. Regardez. Je vous avais parlé d'une boule noire un peu comme la Stranger Sting. Donc un téléporteur, un portail qui vous emmène vers un monde parallèle comme dans Stranger Sting. Et là, justement, on serait dans le monde parallèle. Regardez. Donc on serait dans le monde parallèle. Il y a des méduses dans le ciel. Il y a une atmosphère très spéciale. Vous voyez, comme si les herbes et tout ça, il y avait une lueur comme ça. Je ne sais pas. Comme si c'était de la vie. On voyait. Je ne sais pas. Franchement, ça me semble un environnement. Mais parallèle. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est possible que ce soit un environnement de... Comme dans Stranger Sting, de zombies, tu vois. On passe dans la boule et on arrive dans un environnement parallèle. Et franchement, ça pourrait être quand même pas mal cette idée. J'espère qu'ils y en ont pensé et qu'ils ont fait cette idée parce que c'est quand même ouf. Et en plus de ça... Attendez, là, je pense que c'est fini. En plus de ça, dans ce monde-là, apparemment, il y aurait carrément des Brutus améliorés. Parce qu'en fait, ce monde-là améliorait peut-être les zombies, peut-être leur vitesse, je ne sais pas. Mais il y aura carrément... Je vous mets une image à l'écran. Et en fait, sur cette image, on voit un Brutus. Et je pense que ce Brutus n'apparaîtra justement que dans ce lieu-là. Après, c'est qu'une théorie. On verra bien par la suite quand le jeu sortira. Donc voilà. En tous les cas, je pense que je vous ai tout dit à première vue. J'espère que cette analyse vous aura plu. Je me devais de le faire parce que... Je suis un grand fan de zombies. Et j'avais justement du temps pour le faire maintenant. Je n'en ai pas eu d'autant avant. Mais de toute façon, ce qui est bien, c'est que j'ai eu plusieurs informations. J'ai regardé à gauche et à droite. Bien sûr, toutes mes sources seront en description. J'ai été voir plein de YouTubeurs qui en parlaient tout ça. Donc c'est pour ça que je sais vous en parler aussi bien. Et que j'ai su donner un maximum d'informations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un très extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soirconmec et ciao. Peace ! Soirconmec et ciao !